Yes les amis, victoire 2 à 0 à Bilbao et aujourd'hui le football a gagné, victoire du Real, trophée pour Cristiano Ronaldo. Franchement j'ai passé une journée extraordinaire, hyper content de vous retrouver pour parler, mais enfin, des matchs officiels du Real Madrid. Et on a assisté à une véritable démonstration je trouve ce soir du Real dans sa tranquillité, dans son efficacité. Et surtout il y a un joueur qui est sorti du lot, c'est vous le voyez sur la miniature, Bellingham. On aura le temps d'en reparler dans la vidéo, mais franchement, 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 je me suis régalé ce soir. Il y a bien sûr des points négatifs, notamment certains joueurs, bien sûr la blessure de Militao. Mais si on m'avait dit qu'on s'imposerait lors de la première journée à San Mames, dans un stade qui est toujours compliqué, même si c'est un stade qui réussit à Madrid, c'est une équipe compliquée qui met beaucoup d'intensité Bilbao. Je suis très content des 3 points et très content de commencer par une victoire avec un clinchit à la clé. On commence 30 secondes les amis, mais 30 secondes pour féliciter le god Cristiano Ronaldo qui a remporté donc son premier trophée avec Al Nasser. Je vais juste en parler très rapidement parce que je suis content qu'il ait signé là-bas. Il n'a plus la pression des médias en Europe. Il s'éclate et il remporte du coup la première coupe arabe des clubs champions avec Al Nasser. Et l'autre news de la journée, c'est que ça y est, on connaît le nom de notre gardien titulaire pour cette saison. C'est Kepa. Et pour le coup, je reste plutôt, on va dire, déçu. C'était mon quatrième voire mon cinquième choix. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur la blessure de Thibaut Courtois où je vous énonce le classement des recrues de gardiens que j'aurais aimé avoir du côté du Réal. Ça sera Kepa. Pour moi, c'est pas le top gardien. Mais financièrement, c'est un prêt sans option d'achat et le Réal ne se mouille pas trop. On commence du coup par le débrief de la rencontre avec tout d'abord la composition. Toujours un 4-4 de diamant. Lounine dans les cages. Une charnière à la bas Militao. Sur les côtés Fran Garcia et Carvaral que j'ai trouvé très bon. Et la grande nouvelle, c'est qu'il n'y avait pas d'expérience par rapport à la composition que je vous avais proposée dans l'avant-match. Et là, on était carrément sur une composition avec des jeunes, les quatre fantastiques. La confiance est donnée. C'est un signal fort envoyé par Carlo Ancelotti. Les jeunes, cette année, ont le pouvoir. Et si on regarde la composition du Réal Madrid, honnêtement, honnêtement, vous voyez, il n'y a que des jeunes. Puisque même devant, vous avez le trio Bellingham-Vinicius-Rodrigo qui a moins de 23 ans. Et en fait, on est parti avec un match où le Réal avait la possession, maîtrisé les débats. Et au bout de 25 minutes de jeu, suite à un bon mouvement avec Carvaral, c'est Rodrigo, dans cet angle plutôt fermé, qui va réussir à ouvrir le score en tirant entre, comment il s'appelle, le gardien ? Unai Simone et le poteau. Donc, une ouverture du score qui fait plaisir parce que, pour moi, le plus dur était fait. Et quelques minutes après, c'est Bellingham qui va doubler la mise sur un corner. Les coups de pierreté, d'ailleurs, ont été très bien tirés ce soir, je trouve, notamment par David Alaba. On en reparlera du joueur et il va réussir à lober ce gardien. Alors, je ne sais pas. Honnêtement, si sur le but, Bellingham fait véritablement exprès, en tout cas, il va lober Unai Simone. Il va faire une célébration comme ça devant le public de Saint-Mamès. Un joueur qui a du charisme, un joueur qui a un gros mental. Et voilà, premier match, premier but. J'avais une hype comme pour l'arrivée de Garrett Bell. Et à l'époque, le Galois avait également marqué lors de son premier match, ces choses faites avec Bellingham. Et ça n'a pas été le cas de toutes les recrues, puisque si on doit parler de certains points négatifs ce soir, je trouve que Fran Garcia, notamment en premier mi-temps, un peu moins en seconde, je l'ai trouvé fragile mentalement, des contrôles assez longs, des passes peu précises, pas assez de montées, je trouve, pour aller aider Vinicius. Ce n'est pas la première que j'espérais de Fran Garcia, mais attention, ça reste son premier match. Il porte le maillot du Real Madrid, ce n'est pas le maillot du Rayo Vallecano. Il y a une pression quand tu es latéral du Real Madrid, titulaire au Real Madrid. Et ce soir, je trouve que ça s'est ressenti chez le jeune espagnol. Au niveau des enseignements qu'on peut tirer, parce que le Real, globalement, ce soir, a largement mérité sa victoire. Ils ont eu les grosses occasions, ils ont dominé les débats, et je pense que ce style de jeu, ce schéma tactique avec 4 milieux de terrain, certes, ça fragilise l'attaque, parce que Vinicius, on voit qu'il n'est pas dans les bonnes conditions, d'où ma slide avec trop seul, autant Rodrigo arrive à s'adapter à ce poste d'attaquant central, autant Vinicius, je le trouve, moins efficace. C'est-à-dire qu'il va devoir créer le décalage, dribbler le joueur, mais en plus, maintenant, il a deux joueurs sur lui, il a le défenseur central droit et le latéral droit. Et je trouve qu'il doit faire trop d'efforts pour ensuite être assez lucide pour marquer, et je trouve que ce poste d'attaquant gauche, ça lui convient un peu moins que quand il était véritablement élié. Mais finalement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la force, par contre, du Real, c'est qu'avec 4 milieux, tu as une véritable domination territoriale du milieu de terrain, tu conserves le ballon facilement. Je trouve que ce Real, finalement, ce soir, n'a pas été mis beaucoup en danger, grâce à, bien sûr, à ce triangle défensif Chouameni à la bas, Militao, qui a été redoutable ce soir. Alors, tu as des avantages, tu as des inconvénients, mais moi, je retiens ce soir le positif, ce 4-4 de diamant qu'on avait longuement critiqué lors de la préparation aux Etats-Unis, ce soir a été efficace puisqu'on gagne avec un clean sheet. Et puis, comment ne pas parler de cet homme-là ? Le joyau, Jude Bellingham. Je vous avais dit, lorsqu'il avait signé, ce mec-là sait absolument tout faire. Et on l'a vu en première mi-temps, notamment lors des 20-30 premières minutes, très défensif. Il taclait, il a fait au moins 3 tacles glissés pour récupérer les ballons. 15 minutes sur l'action qui suivait, il était en pointe. Ce joueur a un cardio monstrueux. On l'a vu sortir de situations parfois délicates facilement parce qu'il a des grands compas qui lui permettent de faire des grands ponts sur les joueurs. Mais à la fois, il est très doux, très fin techniquement pour se débarrasser de joueurs dans des petits espaces. Il est très complet. Et là, le Real a signé, je pèse mes mots, un krach générationnel parce que vraiment, dans l'organisation du jeu, dans le placement, dans le mental et le sang-froid, je le trouve ultra, ultra complet. Et il n'a que 20 ans. Et il n'a que 20 ans. Et je vais même vous dire mieux, je pense que si on passe dans un 4-3-3, le poste du milieu de terrain lui conviendra moins bien que le poste qu'il a actuellement, c'est-à-dire derrière Vinicius et Rodrigo. En tout cas, évidemment, très content de la première de Bellingham. Je l'attendais avec impatience. Il m'avait hypé pendant les matchs amicaux. Et ce soir, il a confirmé tous les espoirs qu'on avait en lui. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quand même des mauvaises nouvelles. Alors, la blessure de Thibaut Courtois, on en a parlé il y a deux jours. Il a donc été remplacé par Kepa. À l'heure où je tourne la vidéo, je ne sais pas quelle est la nature de la blessure de Militao. Il est sorti sur blessure en pleurs. Ce n'est jamais bon signe. J'ai peur qu'il se soit fait une torsion du genou, voire pire, les ligaments. Et si ce dernier venait à être blessé, alors tu auras Rudiger, tu auras Nacho. Mais ça va peut-être forcer, encore une fois, le Real à recruter un joueur en pré ou faire monter un jeune du Castilla. Ça reste une mauvaise nouvelle parce que, en à peine une journée de Liga, tu as perdu le meilleur gardien du monde. Et tu as perdu un membre important de ta défense. Et d'ailleurs, je n'ai pas fait de slide, je crois, ce soir sur ça, non. Mais j'ai été impressionné par le sang-froid, la présence physique, l'alignement défensif que pouvait avoir ce soir à la bas Militao. J'ai donné beaucoup de critiques récemment sur Militao en disant que je préférais Rudiger. Mais ce soir, j'ai été agréablement surpris par la prestation du Brésilien. Alors, on le sait et ça n'a pas changé depuis deux ans. Le patron de la défense est à la bas. Et ce soir, il a été extraordinaire. Mais bien sûr, perdre Militao dès la première journée, c'est un énorme coup dur. Et peut-être que je ferai une vidéo demain pour évoquer la blessure de Militao et ses potentiels remplaçants s'il venait à être blessé longuement. Et évidemment, je ne le souhaite pas. Très surpris également, pas très surpris, mais très content de la prestation de ces deux hommes. Quand on parlait en début de vidéo du pouvoir des jeunes, ils symbolisent. J'ai trouvé qu'ils ont été simples dans leur jeu, mais redoutablement efficaces. A l'image d'un Chouamini qui n'a pas pris de risque dans ses passes, mais qui a été une véritable sentinelle devant la défense. Un repère pour le milieu. Et je l'ai trouvé très bon à l'image de sa tournée aux Etats-Unis. Et Kamavinga, lui, à la redondo, un peu partout, très soyeux avec sa patte gauche. Je l'ai trouvé très bon également. Donc, les deux joueurs, je leur mettrai une note de 8 sur 10. Donc, globalement, les amis, globalement, si on doit faire un bilan de ce match-là, rassurez. Parce qu'on sortait quand même de deux défaites, deux lourdes défaites avec 6 buts encaissés en deux matchs contre la Juve et contre le Barça. Et ce soir, au final, on s'impose 2 à 0. Ce n'est pas rien de s'imposer 2 à 0 à San Mames. C'est toujours un déplacement très compliqué. Tu ne prends pas de but. Lounine n'a pas été sollicité. Donc, en fait, tu repars avec le gain de confiance. Lounine repart rassuré. Les défenseurs aussi et Carlo Ancelotti se sent conforté dans son nouveau schéma tactique. Donc, ce soir, mis à part, finalement, la blessure de Militao, on ne doit retenir que des points positifs, les amis. Au niveau des statistiques, on voit que le Real a largement dominé la première période, un peu moins la seconde. Je trouve qu'ils ont laissé un peu trop le ballon à Bilbao en essayant de jouer en contre. Mais la première mi-temps a été très, très bien jouée par le Real Madrid, donc très content. Et au niveau des statistiques précises, la possession était plutôt équilibrée puisqu'on avait 54% de possession pour le Real. Au niveau des frappes, 13 à 5, donc large domination du Real. Et en frappe cadrée, c'est pareil. Une seule cadrée pour Bilbao, 7 pour le Real Madrid. Par contre, on le voit quand même au niveau des expected goals, 0,85 pour le Real pour deux buts marqués. Ce qui veut dire que le Real a été redoutablement, et je le mets bien ce soir le mot, redoutablement efficace devant le but. Et ça, ça fait plaisir parce que par le passé, on a connu parfois un Real Madrid qui avait besoin de beaucoup d'occasions pour marquer. Ce soir, ça n'a pas été le cas. En l'espace de 5-10 minutes, tu as tué tout en jeu, puisque voilà, à 2-0, c'est très compliqué de faire une remontada face au Real Madrid. On passe au top et au flop. Donc ça, ce sont les notes. Alors, moi j'ai mis en top, je vais vous le dire, Carvaral. Carvaral que j'ai trouvé véritablement patron ce soir en tant que capitaine. Il a été à l'origine du premier but. Il a été là pour le contre-pressing. Il n'a pas fait d'erreur défensive, donc je l'ai mis dans mes tops. Et là, il a été noté à 8. Alaba est très bien noté. J'en ai parlé tout à l'heure, je ne l'ai pas mis dans mes tops, puisque j'ai mis ensuite Bellingham en tant qu'homme du match, puisqu'il est au milieu, et Rodrigo. Et ces deux derniers ont été notés. Rodrigo à 7,7 et Rodrigo à 8,8, homme du match d'après Wooskord. Donc voilà, globalement, toute l'équipe a été bien notée. Looney, 7,2. Et après, dans mes flops, j'ai mis Fran Garcia, mais j'en ai parlé. J'ai mis Vinicius et Valverde. Alors Valverde, on le voit ici, noté 6,6 et Vinicius à 7. Valverde, je l'ai trouvé très discret par rapport aux trois autres milieux. D'ailleurs, dans ces quatre milieux, ces quatre jeunes, c'était peut-être trois profils un peu trop défensifs, avec seulement Bellingham en profil offensif. J'aurais préféré peut-être un Modric en tant que titulaire. Valverde trop discret et comme je l'ai dit, Vinicius trop brouillon, trop de pertes de balles et parfois même trop personnel. Voilà. Donc les amis, donnez-moi votre avis, donnez-moi vos tops et vos flops. Donc moi, voilà, vous avez mes flops ici et mes tops là. Mais voilà, je pense que ce soir, on peut être très très fier de nos hommes, très très fier du Real Madrid. Parce que voilà, si tu commençais par une défaite à San Mames, tu pouvais tomber dans une espèce de mini-crise avec les deux défaites dans la tournée américaine. Là, tu commences par trois points. Le premier match, le prochain match, par exemple, c'est Almeria. Ensuite, c'est Vigo et ensuite, tu auras donc deux matchs à domicile. On va suivre tout ça. Demain, on aura peut-être une vidéo sur le Camilitao pour voir la gravité de sa blessure ou pas. Mais ce soir, les amis, voilà, il faut retenir le plaisir. Le football a gagné ce soir. On a vu un Jude Bellingham et je vous avais prévenu sur Twitter. J'avais dit Bellingham sera monstrueux. Je ne m'étais pas trompé. Et en plus de ça, le GOT a gagné un trophée en Arabie Saoudite. Donc véritablement une journée incroyable. Merci les amis pour votre fidélité. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao !